Tous les soirs je tapais dingo. As-tu déjà tapé une femme Alex ? Euh... Ouais... Tu peux nous raconter ? La mère a un pote ! Wallah ! Je t'aurais tué, tué, mais frérot... Non, non, mais attends, je t'explique le délire. Ma mère, tu la regardes dans les yeux, je te mets un coup de tête. Non, mais je t'explique le délire. Je t'explique le délire. Alors, c'est là, c'est... La mère a un pote. Si tu veux, ma mère, elle travaillait en équipe. Donc, du coup, elle ne pouvait pas s'occuper de moi la journée. Et du coup, j'allais chez la mère de mon meilleur pote. Et je suis mon meilleur pote, du coup, finalement. Ouais. Et si tu veux, son boulot à elle, c'était de faire ça. C'était de s'occuper des gens. Ouais, c'est quoi, des tutrices ? Ouais, ouais, c'est exactement un métier un peu de ce style. Ouais. Et un jour, moi, j'étais avec mon pote. Et on était sur le trampoling, on s'amusait, etc. Et sa soeur, elle n'arrêtait pas de nous casser les couilles. En fait, sa soeur, elle me détestait. Elle faisait que me péter les couilles H24. Elle s'appelle, c'est un enculé. Elle s'appelle Salomea. Quoi ? Pourquoi ils lui ont rajouté un A ? Pourquoi ils lui ont rajouté un A ? Salomea, c'est très bien. Bah oui, mais... Salomea, je n'ai pas quitté, mes frères. C'est les Suisse Salomea. Non, mais c'est que j'ai revu, il n'y a même pas un an. Elle est bonne ? Non, mais... Elle est faible ? Elle est... Ouais, bof. Ouais, bon. Voilà, elle est là, quoi. Donc, du coup, voilà. Et arrêtez pas de nous casser les couilles. Moi, tu me connais, il ne faut pas me casser les couilles longtemps pour que je réagisse. Je dis, bon, écoute, ça va se passer de deux manières. Comme toi, en fait. Soit, tu me laisses tranquille, je dis, avec mon pote Jules, il s'appelle Jules. Soit, tu me laisses avec Jules, on s'amuse tranquille et puis tout va bien. Soit, je suis obligé de sortir du trampoline, je vais te mettre un coup de tête. Tu m'as dit ça comme ça ? Ouais, je t'ai fait. What the fuck ? Mais là, j'avais quoi ? J'avais 10-11 ans. Mais c'est pour ça que je suis allé, je vous raconterai mon enfance. Mais là, je vous la raconte un petit peu, finalement. Par pitié, pas maintenant. Mais c'est un prémisse. C'est un prémisse. Ouais, ouais, parce que ce qui va suivre là, non. Bref, ouais. C'est un prémisse de ce que je vais vous raconter dans mes vlogs en Suisse. Bref. Et du coup, forcément, elle a continué ou cassé les couilles. Putain, je suis sorti de le trampoline. Ça, elle a fait un lounou. Ouais, c'est ça, la fête à lounou. C'est la grande roue qui est là-bas. Je suis sorti du trampoline. Soit, je lui ai mis une baffe, un coup de tête ou une patate. Il y a une différence entre... Alors, attention, il y a une différence entre une baffe, une baffe, une patate et un coup de tête. Oui, mais je sais plus ce que j'ai fait. Mais en gros, elle a commencé à pleurer. Ah bah, oh, obviously, c'est vous, opius. Don't know him, let me know your name. Don't know him. Hello. Hello. Et donc, du coup, bah, je suis Salomea, elle est allée pleurer dans les jupons de sa mère. Salomea, en I. Et du coup, voilà. Et sa mère est venue, elle a commencé à vouloir me maîtriser, sauf que tu connais la bête. En fait, elle m'a prise, genre, comme ça. Genre, en fait, le lot de ma tête était sous sa tête. Elle a voulu T-Mobile. Elle a vu exactement m'immobiliser. Et du coup, ma tête était sous sa tête. Donc, tu t'es relevé, tu l'aimais à ma tête. J'ai fait comme as, j'ai fait comme as, je lui ai ouvert la bouche. Et ton pote, il t'a pas qualissé. Non, pas du tout. Quel mongol, lui aussi. Juge, je t'en remercie, t'es un mongol. Bref. Tout le monde se perd. Je m'en bats les couilles. De toute façon, moi, vous connaissez, venez me chercher, frérot. Comme on dit chez nous. Bref. Et donc, voilà. Et après, qui l'autre ? Oh non, mais c'est tout. Ah non, si. Non, une fois, j'ai insulté la grand-mère d'un pote. La vraie grand-mère d'un pote ? Mais t'es un vrai mal élevé. Non, mais attends. J'ai été élevé par une horde de singes. Non, mais je t'explique, je t'explique. Attendez, je t'explique, les gars. Attends. Moi, j'ai été élevé par une horde de pivets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a des spasmes. Tous les soirs, il en rêve. Il rêve de... Il fait des rêves bizarres. Bézars. Il fait des rêves bizarres. Et donc, vas-y, raconte la mère grand, là. Donc, du coup, on fait une fête avec des potes. Merci, c'est un vlog qui ne passera pas sur ma chaîne. Merci. On fait une fête avec des potes. Donc, je suis bourré comme jamais. Les fêtes de village, tu connais. Je ne connais pas, non, désolé. Mais imagine le délire. Et donc, du coup, je vais dormir. Mes potes, depuis la balustrade, depuis le balcon, ils me lancent tous les livres possibles et inimaginables. Même des livres qui font quelques kilos. Des pléiades. Tu ne vois pas ce que c'est parce que tu n'as pas la culture nécessaire, mon cher Alex. Mais ceux qui savent ce que c'est que des pléiades, vous rigolerez. Ça m'a fait penser à ça. Je continue, je t'emmerde. Il y avait même la Bible. Ils m'ont lancé la Bible à la gueule. Moi, t'as été évangéliste, c'est direct. Oui, c'est clair. En fait, à un moment, je me suis réveillé. Je ne m'en souviens pas. C'est eux qui m'ont raconté. Ils t'ont lancé. Il faut exorciser le démon, fréon. Ça n'a que ressorti mon démon à l'intérieur. Plus tôt dans le soir, ils avaient aussi craché dans un verre qu'ils m'avaient fait boire. Pourquoi tu étais leur boloss ou quoi ? Pas du tout. Ils se faisaient des crasses comme ça. Ils avaient fait ça à plusieurs personnes. C'est une petite salope. C'est des mongols. Tu as les noms que je les en suite un peu ? Non. Si, tu n'as pas peur, Alex ? Mais non, il n'y a pas de nom à donner. Disque-disque-carre. Ok, depuis le début de la vidéo, je ne donne pas de nom. Pourquoi tu as peur ? Mais je n'ai pas peur. Mais je n'ai jamais peur. Mais non, mais pas ça. J'ai jamais peur, frérot. Mais je n'ai jamais peur, frérot. Qu'est-ce que je te dis la dernière fois ? Il ne te t'arrivera jamais rien. Mais je sais, mais je n'ai pas peur. C'est vrai, en plus. Mais je n'ai pas peur d'eux. Il faut qu'on s'en reconnaît dans la vidéo. Mais venez me chercher, moi ! Mais c'est... Venez me chercher ! Venez me chercher ! Bref, et du coup, je me suis réveillé. Je suis descendu dans... Parce que c'était deux... C'est une maison avec... Dans le sous-sol, du coup... Enfin, dans le sous-sol. Enfin, dans le sous-sol, mais... En vrai, tu sais, il y avait la grand-mère. Ouais, une maison de piges, quoi. Ouais, donc... En vrai, tu sais, il y avait la grand-mère. Et je suis allé dans la chambre de la grand-mère et je lui ai insulté une pute, apparemment. C'est trop marrant ! De vieille pute, je ne sais pas quoi. C'est trop marrant ! Mais, pote... Enfin, la grand-mère, elle s'est réveillée outrée. Donc, attends, tu étais bourré. T'as déboulé chez la... Chez mère grand. Ouais. Qui dormait comme une morte. Exactement. Et tu lui as dit, ouais, vieille pute. Là, tu es l'un des nôtres cousins. Bon, c'est très bien. Ça arrive. Il faut laisser s'amuser à la jeunesse, quoi. Bon, c'est pas grave. Le petit rentré, il a insulté la grand-mère de pute, quoi. Laissez tomber. Le monde, c'est un cul, tu le niques. Hein, what the fuck ? Ouais, du coup, après, j'ai été l'air dormi bien, mais... Putain, il y en a tellement des milliards d'histoires de merde comme as, mais c'est... Vas-y, c'est Maxine, j'adore ces histoires. Mais... Mais tu sais que j'avais même pas fini l'histoire avec Richard, là. Vas-y, vas-y, Fiddy, Fiddy. Bah, rien, finalement, ils ont dû être à 4 pour me plaquer, et voilà. Je m'étais fait maîtriser comme un con. Mais c'est quand la fois où t'as tapé encore une autre meuf ? Ah non, j'ai pas... Non, mais après, par contre, moi, je tape pas les filles. C'est un code... Non, je te jure que c'est vrai. C'est un monde. Je te jure que c'est vrai. Quitte merde. Mais non, mais je te jure que c'est vrai. Non, je te jure que j'ai jamais... Non, non. Ok. Non, juste la seule dame que j'ai... C'est pas que c'était pas voulu, mais... Que tu traverses toi. Vas-y, vas-y, traverse là ! Bon, lui, c'est un zombie. Bon, lui, ouais, le zombie, quoi. Vraiment. Je te jure, de fuck. Et donc, bref, les filles, non. Bon, bref, très bien. Je pense que... Mon karma a déjà pris un sacré coup dans la gueule avec tout ce que j'ai fait. Avec grand-mère. Ouais, bah, tu regardes ce qui m'arrive. C'est normal. La maman de ce tifleur, et voilà, quoi. Niqueur de grand-mère. Donc, t'as jamais tapé d'autres filles, hein ? Non. Ok. En tout cas, pas dans mes souvenirs. Moi, personnellement... Mais déjà, faut... Taper ou maîtriser ? Non, vraiment, taper. Ah, taper ? Ouais, parce que maîtriser... Non. Ça m'est arrivé une fois, par contre, si. Non, on va pas se mentir. En fait, on était en train de jouer ensemble, et genre, on jouait, pas comme des piges, hein, mais on jouait, genre, elle était dans la cuisine. À la dinette ? Non, elle était dans la cuisine, et moi, je lui ai mis un fouet de thé, tu vois. Bref, et je me suis barré en courant. Ouais. Donc, elle, elle me court après, etc. Et moi, je me jette sous le lit, et genre, en fait, elle arrive, elle attrape mon bras, et me fait la brûlure indienne. Ah oui, je vois. Et donc, je le prends hyper mal, tu vois. Et après, en fait, ça a tourné en vrai, en brouille. Mais, mais, voilà, elle m'a étranglé. What ? Mais c'est vraiment trop nul, les trucs où tu commences par jouer, puis, je ne main, je ne vis là. Exactement. Et rien, en fait, Jennifer, je ne l'ai pas touchée, mais genre, elle m'a fait la brûlure indienne, et après, je l'ai laissé m'étrangler. Et, en fait, je rigolais, mais elle avait vraiment le seum, et après, elle m'a mordu et tout. Merde. Donc, je l'ai laissé faire, parce que moi, je rigolais. Putain, la zade, quoi. Ouais, vraiment, elle m'a mordu, elle m'a fait la brûlure indienne, elle m'a étranglée, elle était sûrement en train de m'étrangler comme ça. Ouais, je vais te crever, je vais te crever. Elle était complètement folle ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'avais dû faire. J'avais fait encore une crasse, je ne sais pas ce que j'avais fait. Bref, j'ai laissé faire, parce que j'ai rigolé. Et une fois, par contre, je n'en suis pas fier. Mais les gars, analysez la scène. Je ne vous parle pas d'un point de vue de femme, parce que je sais qu'il y a certaines filles, les garées ici, qui regardent nos vlogs et nos vidéos. Enfin, pas chez moi. 4% de viewers, c'est des femmes, chez moi. Chez toi ? Je te jure, 80. Moi, c'est 3,8%. Moi, c'est 3,6 ou 3,8. Bon. Salut les filles. Salut les filles, maintenant, je m'adresse à vous. Ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas comme quelque chose. Ne le vivez pas de cette situation, mais les mecs vivaient là de ma situation. Tu es en couple depuis quand même pas mal d'années. Et là, machin, truc, c'est fatigant. Déjà, on le sait. Bref, tu es en couple, etc. Tu quittes la meuf, mais tu n'arrives pas à la quitter, mais tu la revois. Donc, c'est un peu une situation de merde, etc. Donc, déjà, tu es sur le fil du truc, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien, etc. Mais bon, tu continues à voir la meuf, etc. Machin, c'est horrible. Tu t'empoisonnes. Moi, Maserati Quattro Portrait, Bordeaux, intérieur, saumon, qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que, en fait, j'ai eu une confession qui m'est venue en tête, mais je vais la raconter après. La Maserati de Madaronne, je vais devant le palais récupérer la meuf, mon ex. La meuf, je lui dis, écoute, je viens de chercher, à une heure du matin, sors, je t'attendais devant. Tu sais, enculé que je suis, combien de temps j'ai attendu ? Combien ? Une heure. Non, non, ah ouais. Ça, je le prends comme un manque de respect, on m'a pissé sur la gueule. Donc, déjà, je me suis dit, quand elle va sortir, je vais l'enfumer, et je vais l'insulter, je vais me barrer. Et plus jamais la revoir. La meuf, elle sort ivre morte. Alors, je ne suis pas du tout, genre, habillé comme une pute, mais quoi que ce soit, mais là, franchement, on lui voyait le dessous des fesses, quand même. Rérot, il y a un moment donné, il faut quand même qu'on se réveille un peu. Donc, j'ai pris le temps qu'elle marche du palais jusqu'à ma voiture, enfin, jusqu'à la voiture de ma mère, il y avait bien à peu près 50 mètres. En fait, c'est comme si elle était au niveau du Volvo qui est là, et que moi, j'étais un peu plus après. Et quand je la voyais arriver, dans ma tête, j'ai eu un déclic qui a fait que je me suis dit, en fait, tu vois, cette meuf-là, concrètement, ce n'est plus pour moi. Au moment, je vais quand même faire le bonhomme, lui, elle l'a regardé dans les yeux et lui dire que c'était fini, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre la sortie du palais et ma voiture, il y a un mec qui a ouvert la porte de sa voiture. Il l'a regardé, il l'a fait, je te raccompagne, chérie. Elle aurait pu faire, regardez les filles, ça, c'est pour vous. Elle aurait pu faire, genre, même pas le calculer ou quoi ? Il l'a fait, genre, comme ça. Et ça, le chute, ça voulait dire qu'il y avait quand même quelque chose entre cet enculé et cet enculé. Ce n'est pas vrai, Alex ? Ah, tu penses ? Elle a mal réagi. Elle a mal réagi. Un mec qu'on voit, il y en a des tonnes des mecs qui se posent devant les boîtes et qui ouvrent les portes et ouais, je te raccompagne ou viens, machin. Il n'y a pas de souci, les meufs, soit elles calculent pas, soit truc, mais comment la meuf, elle va se retourner et lui faire genre tais-toi. Oui, ce n'est pas faux. Et le mec, en fait, il a regardé ma voiture et il s'est décomposé. Ah oui, donc ouais, ok. À ce moment-là, mon pote qui était assis à ma droite, donc comme toi, Alex, il m'a attrapé le bras parce qu'il a vu tout de suite ce que j'allais faire. Il m'a attrapé le bras. J'ai mis un coup de coude à mon pote. Merde. RKO, tout KO technique dans la voiture, il a fait dodo. Oui. Je suis sorti, le mec, il a fermé sa porte. J'ai ouvert sa porte, je l'ai sorti de la voiture. Je lui ai fait une dinguerie devant le palais. Mais genre quand je te dis une dinguerie, c'est tu sais quand tu tapes mais tu ne sais plus ce que tu fais. Oui, je veux le délire. En fait, tout sortait à ce moment-là. Désolé, je t'emmerde. Et j'ai regardé la meuf qui était debout comme ça, horrifiée. Tu m'étonnes. Et au final, je me suis dit, écoute, il y a deux choix. Là, je suis trop énervé. Si je vais lui parler, je vais la frapper et ça serait malheureux. Donc du coup, je suis remonté dans ma voiture. En fait, tu sais ce qu'elle a osé faire ? Elle est venue, elle a jeté sa chaussure sur la voiture de ma mère. Elle a fissuré le pare-brise. Ah oui. Et en fait, elle est devenue folle. Elle est venue à ma porte, elle a commencé à taper, à taper, à taper. Moi, j'ai ouvert la porte. Je suis désolé, ce n'est pas bien, je ne m'en vente pas. Tu vois les plaquages du foot américain ? Oui. Tu vois les gardes du corps du scavboss, comment ils courent comme ça ? Oui. C'est ce que je l'ai fait, je l'ai fait en plaquage. Sauf que je ne lui ai pas fait le plaquage genre comme peut-être Richard t'a fait. Moi, je l'ai fait le porter, courir, plaquer. Ah oui, d'accord. C'est la seule fois où j'ai été borderline. Le plaquage relou. Le vrai plaquage. Pour une personne relou. Ah mais aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Je suis fier de moi et tout va très bien, etc. Je ne suis pas fier de l'action parce que je me suis... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je me suis affiché devant les gens en fait. Et je me suis affiché au final pour du n'importe quoi comme ça. Si ça aurait été un vrai truc, comme quand une fois ma mère l'a eu une embrouille dans un cinéma ou quoi que ce soit, ça, c'est avec grand plaisir. Mais ça, je ne regrette pas pour ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Je regrette parce que je me suis affiché devant les gens et pour une histoire à dessous et pour des personnes à dessous au final. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, c'est voilà. Maintenant, je pars du principe que quand ça touche ma famille proche, il y a nos limites. Mais par contre, quand c'est des Mongols comme ça, on me bat les couilles. Et au final, c'est la seule fois où j'ai été genre violent. Tu es là, tu as des clubs au bec toute la journée. Comme le scampos. Ah ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avais une histoire. Moi, j'avais une histoire, les gars. À une petite confession. Mais la personne concernée, je crois qu'elle le sait déjà. Donc, on était au foyer. On était dans un groupe. Tu t'entends dire que c'est déjà au foyer ? Ah, j'ai fait quasiment toute mon enfance. En gros, de la... Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai fait 8 ans, je crois. Tu commences. Mais dans deux différents. Et what ? Je sais pas sur ça. On a eu ça, un bot. Ouais. On était dans un groupe, donc avec 8 ou 9 personnes. Et moi, j'étais en chambre avec... Bah, avec le fameux Dari. Je n'avais pas insulté à une autre vidéo. Si je crois que je l'ai insulté. Si je te réinsulte, je sais même pas ce que je me rappelle même plus de ce que tu l'as fait. Mais franchement, déjà, pour t'appeler Dari, c'est que vraiment, t'es une merde. Et je t'emmerde encore. Qu'est-ce qu'ils prennent cher, les gens dans ma vidéo ? En fond, je vous connaissais toujours à l'adresseur. Et du coup... Euh... Du coup, on avait monté une nopee avec Dari, Marco et moi. On était trois pour aller taper un mec dans une chambre qui s'appelait Nessim. Sal bâtard. T'as vu, t'as pas un arabe ? Bon, c'était tous ces arabes. Dari, il était algérien. Marco, il était... Il était tunisien. Arrête de mentir, un tunisien qui s'appelle Marco, ça n'existe pas. Non, un marocain alors peut-être ? Non, Marco non plus. Ça, j'ai rien alors ? Non, il était italien, cet enculé. Ah oui, il était italien, oui, c'est vrai que je suis con, il était italien. Oui, non, mais il était italien et tunisien, je crois. Ah ! Il était... Il y avait un mélange. Un joli mix pour avoir les papiers. Exact. Moi, on connaît ça. Je connais. Enfin, bref, ouais. Et Nessim, lui, est tunisien. Bon, moi, tu connais l'italien, l'italien, l'italien. Et on avait monté une nopee. Je sais pas pourquoi, putain. Vous êtes des vrais merdes. Non, mais on leur connaissait, c'était notre pote. En fait, tu as voulu le taper comme baleine en fait. Ah ! Oui ! C'était une nopee la baleine. On lui a fait une baleine en cul. On lui a fait une baleine, exactement. Oh, cul cul. Non, mais je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi on avait fait ça. Et on arrive dans sa chambre, je te jure baleine. On avait vraiment, je te jure qu'on a fait la même chose en plus. On avait des draps, on avait mis un truc dedans pour pas que ça fasse de bruit. On n'avait pas les pieds, les gens qui restaient sur lui pour pas qu'il fasse de bruit. Non, mais les gars, par contre, je raconte ça, on avait 12-13 ans. Attention, on lui a pas laté la gueule. Mais mec, t'es un malade. Moi, demain, il y a des gens qui font ça à mon fils sur la vie de ma mère, frérot. A grabbi, frérot. Que je vais aller 25 ans en quartier de Haute-Sécurie. Mais t'es un ouf ton, 25 ans. On était, on avait 12-13 ans. Moi, demain, c'est simple. Mon fils, il revient avec un oeil au beurre noir. Je frappe mon fils parce qu'il s'est laissé frapper par quelqu'un. Je prends un couteau et je vais charcler le gamin. Je m'en bats les couilles. J'y vais en prison, je m'en fous. Allô ? Vous êtes vraiment des sales races. Et donc, du coup, on l'avait... Bon, du coup, on lui a cassé. En fait, il avait rien. Tu sais qu'il a même rien senti ? Il s'est même pas réveillé, ce con. Tu te fous de la gueule. Je te jure. Peut-être parce qu'on tapait pas assez fort aussi. Il a des mains ou quoi ? Putain, mais c'est quoi ce vlog WTF, mec ? C'est vlog WTF. C'est série WTF. Parce que oui, c'est une série finalement. Je pense que vous l'avez dominé. Mais ouais, je te jure. Qu'est-ce qu'on avait rigolé. C'est petit arabe, il a passé un grand moment. Il a passé un moment de baleine. C'est flaming quand même. Ah ouais, c'était flaming. Je sais pas, je sais pas. Pour le plaisir. Ouais, vraiment pour le plaisir. Vous savez, les amis, certains parfois ne souhaitent que de voir le monde brûler, frère. Exactement. Quand t'es au foyer, il n'y a pas grand chose de tout autrement. Ouais, c'est notre limite. Mais en fait, tu sais, un autre truc qui était très marrant au foyer, c'était qu'on avait l'extinction des feux à 20h15, 20h30 à nos âges. Parce que plus tu grandis, plus tu vas te coucher tard. Et forcément, tu connais. Attends, je vais te raconter un truc après. Et tu connais, nous, on n'allait pas dormir. Et t'avais un veilleur pour 4 groupes. Et le bâtiment, le bâtiment était énorme. Alors, j'en ai pas un dans la rue là qui fait un peu bref. En gros, c'est un bâtiment énorme comme ça. Enfin bref, c'est un bâtiment très très grand. Et avec 4, 5 étages, enfin énorme le bâtiment. Ouais, genre custom, non, genre shortline, genre une aile de shortline. Je te jure, une aile de shortline, voilà. Et un veilleur pour tout, tout, tout le bâtiment. Skin, ouais. Et donc du coup, on montait des op pour aller de groupe en groupe. Bah oui. Mais c'était très, c'était très tac tac parce que parfois, certains veilleurs fermaient les portes. T'avais un tac tech. Et j'avais un tac tech, forte armor, j'avais tout. Il fallait bien s'équiper. Mais tu sais qu'on montait des vrais op, genre on prenait des pistolets à bi. Genre pour faire un peu de délire, tu vois. C'est les meilleures années, ça fait. Ah ouais, ça c'est beau, on faisait des cascades. Et du coup, le but était de ne pas se faire choper par le veilleur. Qu'est-ce que c'était génial. Et moi j'avais monté une op solo. Cette fois c'était une op solo de nuit avec Navigen et tout. Le loup solitaire. Ouais, le loup solitaire. Genre c'était le moment où je sortais avec Nicole. Parce que oui, Nicole, à part me friendzoner par la suite, je suis quand même sorti avec. Et donc, oui, bah en fait, c'était un bien grand mot. Je suis allé dans sa chambre la nuit quelques fois et voilà quoi. Genre l'op de nuit. Et genre quand le veilleur arrivait, je m'étais caché sous son lit quoi. Mais voilà. Mais il y a eu des histoires très sales au foyer. Moi j'étais au foyer, j'étais assez… C'était ma prochaine question, mais avant ça, je voulais te raconter mon op. Mais vas-y raconte tes op de nuit toi. De jour ou de nuit toi ? De jour. Ah merde. De nuit pardon. Ah de nuit ? On était parti. Comment ? On était parti. J'aime qu'il y a de fou. On était parti en voyage scolaire. Alors je ne sais plus trop où, mais c'était en Normandie. Bref. Et on était évidemment dans un dortoir, tous entre nous, etc. Et on avait notre éducateur qui s'appelait Alexandre. Et il était très très grand cet enculé. Et du coup, je ne sais pas pourquoi un soir, genre on rigolait. Ouais Alexandre c'est un connard. Alexandre ça m'a… Tu sais on le faisait chier tu vois. Et un jour je ne sais pas pourquoi, il rentre dans la chambre et moi je fais. Alexandre c'est la tour Eiffel. Et là il me regarde et il me fait. Bah crame ça, c'est un petit poids. Et c'est en vrai c'est bête tu vois, mais tout le monde a rigolé. Et moi je l'ai tellement pris mal, j'ai jeté un compas à la glode d'Alexandre, je l'ai planté dans le front. Merde ! Je l'ai planté en plein front. Je n'avais pas envie de faire ça. Ils ont dû te défoncer. Ah bah frérot, ma daronne elle a raqué hein la pauvre. Je lui rembourse encore tous les mois à ma merde. Tu l'es d'Alexandre. Putain merde, j'ai un petit poids. Et toi t'as un gros con, je t'ai planté un compas dans la jugule. Tu te rends compte comment je l'ai visé frérot ? Putain, heureusement que t'as pas eu l'oeil parce que là t'aurais passé un grand moment. Oh what the fuck. Et là j'aurais eu l'oeil, je pense que je serais encore en train de payer. Exactement. Je l'ai mis là hein. Pac ! Comme un zéro. Il a fait. La fléchette quoi. Il a sorti le compas comme as. Attention, il s'est pas planté non plus genre. Tu as pas mis une tête. Non, il s'est rentré comme as. Il a fait. Oh ! Il a enlevé le truc et frérot, genre vraiment il voulait porter plainte etc. On a dû lui payer ses frais genre d'hôpital et tout. Bon, il n'y avait rien tu vois. Mais genre Madaron elle avait raqué et tout. Elle m'avait défoncé la gueule quoi. Tu m'étonnes. Elle m'avait défoncé la gueule. Et elle m'avait vraiment frappé. Mais genre en plus ce jour là, elle m'avait frappé fort en plus. Avec ses bagues en diamant là. Bref. C'est dix bagues en diamant. Et vas-y, dis raconte-moi des histoires sales. Est-ce que ça s'enculait ? Est-ce qu'il y avait de la merde ? Dis-moi. Alors, parce qu'un jour je tiens à le dire. Je tiens à quand même à le dire. Après je vais te laisser parler parce que c'est quand même ton vlog. Et moi j'ai envie de conduire tranquille et écouter Père Castor. Parce que jamais c'est moi qui raconte, ça me fait chier. Enfin je le fais avec plaisir. Mais là j'ai pas envie. J'ai envie d'être tranquille. En gros Night Vision, on est bien. Alors, j'étais avec Johan et Francesco dans la même cellule. dans le train qui partait en Italie la nuit. D'accord ? Ok. Donc moi j'avais mon lit là. Et il y avait une couchette avec une double couchette, etc. Et en fait, moi j'étais avec Charlotte. Salut Charlotte. Salut si tu te rappelles Charlotte. Nous avions vraiment 14 ans, frérot. 14 ans. Et j'étais en train de ramonner Charlotte sur ma couchette, frérot. Ramonner... Je l'ai ramonné, genre. Ah putain, merde. 14 ans, frérot. Mais à ce moment-là, tout doucement, frérot, on entend quoi ? Ah c'est dégueulasse. Je sens ta merde avec ma queue. T'as vu la réaction que tu as dit ? C'est ce que Charlotte et moi on s'est dit. Et en fait, bah, Johan il enculait Francesco. Mais non ! Et c'était des mecs, le restant de l'année, qui faisaient les Golgoth. C'était genre les playboy de l'école. Oh non, on s'embrouille, dédé, dédé. Ouais, ouais. En tout cas, Francesco il l'a bien senti ta merde. Va te faire enculer les deux, je vous encule. Vous venez tout de suite. Non, je vous encule pas parce que... Mais vous venez tout de suite, frère. Je descends de chez moi avec une chaîne. Je sens ta merde. Ah c'est dégueulasse. Je sens ta merde avec ma gueule. What the fuck, mec. Charlotte, elle a fait... Horrible. Il y a un radar là-bas. Pourquoi tu fais ça, Coluche, là ? Putain, c'est trop con. Je suis un bâtard. Oh, c'est blague. Oh les gars, cette série de blagues, putain, c'est vraiment un truc de ouf. C'est ma houl. Oh là là. C'est ma houl. Des pouces bleus, franchement, les gars. Oh là là. C'est comme une yac. Ça veut dire quoi ça, c'est marrant ? Ils comprendront les autres. Vas-y, c'est marrant, ça veut dire quoi ? Ils comprendront, c'est tout. Attends, vas-y, comment tu dis ça ? Hachakoum Nayak. Hachem et le... Non, non, c'est pas Hachem. Non, parce que il y a deux choses à dire entre Hachem et... Ouais, vas-y. Hachakoum Nayak. Hachak. Hachakoum Nayak. Hachakoum Nayak. Nayak. Voilà. Hachakoum Nayak. Hachakoum Nayak. Je sais pas ce que ça va dire, ça se trouve que j'ai accepté vos darons. Il y a beaucoup de Tunisiens qui regardent tes vidéos. Euh, je pense, ouais. C'est vrai ? Je peux me permettre, Alex ? Vas-y. Merde. Tu aurais jamais voulu dire oui. Non, laisse tomber. Non, vas-y. Ça va être trop violent. Ah ouais ? Ils vont kiffer, ils vont rigoler, mais c'est trop violent ce que je veux dire. Laisse tomber. Non, non, vas-y, laisse tomber. Merde. Hachem et le déjeuner. C'est pas grave. Vas-y, continue. Attends, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est impossible. Je te jure que j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est impossible, je te l'ai jamais dit. Non, mais pas toi. Dans un de mes vlogues. Non, non, mais c'est pas toi qui l'a dit. De quoi, il y a Zebby ? Non, non, pas du tout. Non, regarde la phrase que tu viens de dire, là. Je te jure que j'ai un de mes potes qui l'a déjà dit. Je te jure. De quoi ? Ce que tu viens de dire, là. J'ai déjà entendu. Ah ouais, c'est vrai ? Ah, je te jure. D'accord. Ah, putain. Voilà, frérot. Ok. Salut les frérots. Salut. La Tunisie, frérot. On ne vous oublie pas les autres aussi, évidemment. Le Maghreb tout entier, frérot. Ah oui, donc attends, raconte-moi des trucs sales. Des trucs sales ? Des trucs vraiment crades. Là, c'est bon. Là, il faut passer dans le trash. Moi, j'ai un peu envie de rigoler. Ouais, ça y est, c'est bon. À un moment, on entend un truc. Tu sais quoi, je ne peux même pas le dire sur YouTube.